Je fais cette vidéo rapidement pour parler à quelqu'un aujourd'hui ou quelqu'un. Tu es choisi, tes choses marchent. Je vous dis que je suis en train de vous donner des avertissements parce que quand vous allez faire vos choses, ça va commencer à marcher. Vous aurez des jaloux à côté de vous et ces jaloux là, ils ne vont pas, ils ne vont plus cacher. Ok, quelqu'un va te détester en plein jour, quelqu'un va faire quelque chose contre toi en plein jour. Tu vas marcher comme ça avec ta copine, on va trop te regarder, on va trop t'apprécier, tu as les abdos, ça va les énerver. Faites attention parce qu'ils cherchent votre énergie et chacun se soumet à un esprit sur cette terre. Quand vous faites votre lavage au sel, tu te laves, tu parles, tu parles. C'est parce que les énergies, quand chaque ville est soumise, vous avez d'abord les malédictions de ville, malédictions de famille, malédictions de quartier, malédictions de... Donc, vous avez des couches, des mauvais esprits qui veulent venir se mettre sur vous. Maintenant, quand tu fais ton lavage, tu te débarrasses de tout ce qui peut. Donc, de 6h à 22h, je me débarrasse de tout ce qui peut venir vouloir me bloquer. Maintenant, à 12h, tu peux rester, on sait qu'il y a encore un autre truc qui vient. Tu arrives à une réceptionniste ou à une caissière, elle est de mauvaise humeur. Tu vois, non, 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 pour les détecter, vous voyez d'abord leur mauvaise humeur. Donc, quand je me lave à 6h, j'enlève les énergies. C'est parce que je veux me connecter au créateur. Je veux me connecter au créateur qui est à l'intérieur de moi. Donc, vous devez faire attention de ne pas laisser... Je les appelle les Decepticons. Les Decepticons vont venir... Ah, elle a fait son lavage. Elle a fait son truc ce matin. Elle est de bonne humeur. Ok, d'accord. Tu regardes la personne, tu ris. Dès que tu ris comme ça, ça les nerfe. Et votre pouvoir se cache dans votre énergie. Votre agent se cache dans votre énergie. Donc, ne laissez pas les gens-là vous décourager. Ça peut être quelqu'un qui est dans ton lit. Ça peut être quelqu'un avec qui tu as fait les enfants. Ça peut être ta mère. Ça peut être ta tante. Vous avez commencé à vous laveiller le sel. Vous allez lire, vous allez voir. Ils vont commencer à venir. Tu suis même la fille là, pourquoi ? Vous avez envoyé mes vidéos, ils les regardent. Vous les appelez le matin. Tu t'es lave avec le sel ? Non, non, moi je ne suis pas lavé. Ah, c'est la fille qui raconte trop les choses. Eh bien, va de trop. Ok. Et ils vont vouloir descendre. Tu as ton premier témoignage. Que non, j'ai payé ma dîme. Aujourd'hui là, j'ai vendu ce que je vends en un mois. Dès que tu viens, tu veux dire comme ça là. Eh, ok. Donc, tu as eu l'agent aujourd'hui. Tu as eu l'agent aujourd'hui. Oui, il y a mon père. J'ai un problème avec mon père là. Ouais, tu ne m'aides pas. Parce que tu es venu donner ton témoignage. Et quand tu dis que tu ne donnes pas, voilà encore les problèmes. La personne est sûrement fâchée. Tu es sûrement la personne qui veut ça là. Ton agent arrive. Il vient te visiter dans ton magasin. Cinq clients entre, dix clients entre. Ils vont manger. Ta caisse est remplie. Ta caisse est remplie. En une heure qu'il est là-bas chez toi, tu as y a vendu deux cent mille. Il est en train de compter ton argent dans ta poche. Ah, tu as deux cent mille. Comme tu as deux cent mille, moi il te dit que je pars, tu ne me donnes rien. Ça veut dire que, écoutez, ne vous laissez pas amadouer par leurs humeurs. La fesse, c'est une place. Je me lève, je fais mon travail. Je fais mes déclarations avec le don. Je me lave. J'ai mis le parfum à tirance ici-là. J'ai mis le parfum brise, donne-moi tout. Les gens ont commencé à bavader. C'était un critiqué. Toi, tu as sorti ton argent. Tu as sorti ton argent. Tu achètes ton parfum. Tu fais tes déclarations à 4h du matin. Tu te mêles avant d'être dans le bureau, avant de partir dans ton commerce. Tu fais tes déclarations. La personne ne fait pas. Après, il va venir voir ton commerce, il va se fâcher. Ne les laissez pas vous intimider. C'est leur plan, c'est leur stratégie. Donc, je fais la vidéo aussi rapidement. Parce qu'il vient de vivre une scène là que j'ai dit que, mince, ok, si il ne fait pas attention sur la fesse, si, donc ils sont en train de chercher votre énergie. Et il y a les jours, ils vont se lever comme ça là. Juste parce qu'ils vous ont mis de mauvaises humeurs, ils sont contents. Que voilà, j'ai fait assez fâcher. Ouais, croyais-moi que quoi ? Tu crois que tu n'es plus que qui ? Tu crois que tu es heureuse plus que qui ? Hein ? Hein ? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il y en a parmi vous un. Vous pouvez rester comme ça là pendant 12 heures d'affilée. Tu travailles sans te fatiguer. Et les 12 heures là, tu pointes même même 1000 euros par jour. Tu es debout, tu bosses, tu ne te fatigues pas. La personne dit que je vais aller dormir, tu es là. La personne dit que je vais aller manger, tu es là. La personne dit que je vais aller faire si tu es là. parce que ton énergie est high. Ce n'est pas le qui veut, c'est le qui peut. Je viens vous donner le power. Ne les laissez pas vous influencer. OK ? Peace. Peace.